Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons décorer une table de fête avec des réalisations faites à la Cricut. Pour ce premier do it yourself, nous allons réaliser un cadeau d'invité sous forme de crackers. Pour cette réalisation, vous pouvez utiliser n'importe quelle machine de découpe Cricut. Cricut Explore, Cricut Maker ou Cricut Joy. Vous aurez aussi besoin de carton pour affiches métallisées, d'un tapis de faible adhérence et de fil. Nous avons sélectionné un design de crackers directement dans la bibliothèque d'images du Design Space. Pour cela, il vous suffit de taper crackers. Vous trouverez de nombreux modèles. Adaptez la taille du design sur votre tapis, puis cliquez sur Créer. Ici, nous allons utiliser un tapis. Le design s'affiche sur le tapis. Nous continuons. La machine se connecte en Bluetooth. Nous sélectionnons le matériel dans la bibliothèque des matériaux. Ici, du carton pour affiches métallisées. Le logiciel m'indique de charger la lame à pointe fine et de charger mon tapis avec mon matériel. Je place mon papier sur mon tapis de faible adhérence. Je le charge ensuite dans la machine en appuyant sur le bouton qui clignote. Enfin, je lance la découpe. La découpe est terminée. Je peux maintenant décharger mon tapis. Je vais le retourner pour enlever la matière. Mon cracker s'est parfaitement découpé. Il ne me reste plus qu'à le monter. Vous pouvez ensuite garnir votre crackers avec des friandises, des confettis. Il ne vous reste plus qu'à appliquer un lien à chaque extrémité et à décorer votre table. Pour ce deuxième DIY, nous allons personnaliser des serviettes de table avec du thermocollant holographique. Pour cela, il vous faudra n'importe quelle machine de découpe Cricut, Cricut Explore, Cricut Maker et même Cricut Joy. Du vinyle holographique. Ici, c'est un vinyle Cricut Joy, mais peu importe, nous pouvons quand même l'utiliser pour les autres machines de découpe. un échenilleur, un tapis de faible adhérence, vos serviettes à personnaliser, une easy press et son tapis. Sur notre Canva, nous avons rédigé un texte à l'aide de la fonction texte. Bon appétit ! Nous allons ensuite appuyer sur créer. Ici, nous avons besoin d'un tapis pour placer notre matière. Ici, nous devons activer la fonction miroir car nous travaillons sur du thermocollant. Il faut donc que notre découpe se fasse à l'envers pour être reporté à l'endroit. Nous allons également dupliquer le motif quatre fois. N'oubliez pas d'appuyer sur appliquer pour que le motif se répète. Nous activons la fonction miroir. La machine se connecte en Bluetooth. Nous sélectionnons le Smart Iron dans la bibliothèque des matériaux. Ici, nous choisissons le Smart Iron holographique. La machine me rappelle bien que je dois activer la fonction miroir, ce qui a été fait précédemment, que je dois ensuite charger la lame à pointe fine puis charger le matériau sur mon tapis. Je charge mon tapis en appuyant sur la flèche qui clignote et enfin je lance la découpe. Ma découpe est terminée. Je peux décharger mon tapis. Je décolle ma matière. Je vais maintenant découper chaque texte. Je passe ensuite à l'échenillage. Nous allons nous rendre sur le site du guide de chaleur de Cricut. Nous allons renseigner le type de machine que nous avons. Ici une Easy Press 2. Nous allons également renseigner la matière que nous allons thermocoller. Ici de l'Iron On holographique. Nos serviettes sont en 100% coton et nous serons sur un tapis. Nous sélectionnons en degrés la température. Ici le guide de chaleur nous indique que nous devons préchauffer notre matière 5 secondes puis régler notre presse à 165 degrés et presser pendant 30 secondes. Nous avons donc réglé notre Easy Press à 165 degrés grâce au bouton de température ainsi que le temps sur 30 secondes grâce au bouton de réglage de temps. Nous allons maintenant appliquer notre motif sur la serviette. Comme indiqué sur le guide de chaleur, je préchauffe mon tissu pendant 5 secondes. Je place mon motif à l'endroit désiré. Puis j'applique la presse pendant 30 secondes. Le décompte se fait automatiquement sur l'Easy Press qui va sonner lorsque le décompte sera terminé. Le décompte est maintenant terminé. Je peux retirer la presse. Je vais maintenant attendre que le plastique refroidisse pour l'enlever. Il ne reste plus qu'à ôter la pellicule plastique. Et pour ce dernier DIY, nous allons personnaliser des flûtes à champagne. Pour ce dernier tutoriel, vous aurez besoin d'une machine de découpe, peu importe le modèle. Vous pouvez travailler avec une Cricut Joy, une Cricut Explore ou une Cricut Maker. Vous aurez aussi besoin de Smart Vinyl, de la couleur de votre choix. Ici, nous avons choisi du blanc. Enfin, vous aurez besoin de bandes de transfert. Sur notre canevas, sur le Design Space, nous avons réalisé des prénoms que nous allons reporter en vinyle sur nos flûtes à champagne. Nous avons utilisé la fonction courbe pour donner un esprit arrondi à notre vinyle pour qu'il s'applique au bas de la coupe. Nous avons aussi réduit l'espacement des lettres. Nous cliquons sur Créer. Ici, nous allons utiliser le Smart Vinyl. Nous n'avons donc pas besoin de tapis. Nous cliquons sur Continuer. La machine se connecte en Bluetooth. Nous sélectionnons le Smart Vinyl permanent. Vous avez la possibilité de mettre certains matériaux dans vos favoris pour avoir un accès direct au matériel avant de lancer la découpe. Le Design Space nous indique que nous devons charger la lame à pointe fine et charger directement le matériel. Je vais donc charger le Smart Matériel directement dans la machine et je lance la découpe. La découpe est terminée. Je décharge mon tapis. Je procède à l'échenillage de mon motif. Je vais maintenant reporter mon motif sur la bande de transfert. Je coupe donc un petit bout de bande de transfert. Je vais ôter la partie adhésive de la bande de transfert. Je vais coller la bande de transfert sur mon motif. Maroufler. Ainsi, le motif sera bien adhéré sur la bande de transfert. Je décolle maintenant ma bande de transfert. Je vais maintenant pouvoir le reporter sur le bas de mon verre. Je maroufle encore une fois. Je vais maintenant décoller la bande de transfert. Et mon motif est directement appliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires et à vous abonner à la chaîne Cricut France pour plus d'inspiration. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...